La loi sur la scolarisation obligatoire des enfants de 6 à 16 ans, votée en 2015, a pour vocation première celle de lever le niveau d'instruction des Ivoiriens. Mais sa portée est aussi immense pour régler à terme un ensemble de problèmes, comme le travail des enfants ou la sous-scolarisation des petites filles. C'est dans cet élan qu'une nouvelle direction, en charge de l'égalité, de l'équité et du genre, a vu le jour au sein du ministère de l'Éducation nationale, avec pour mission d'élaborer et de mettre en œuvre une politique et la stratégie du genre au sein du ministère. Nous sommes aujourd'hui au lycée Mamie Oufoué-Fete de Bain-Gerville. Alors, bienvenue dans... Ma nouvelle école ! Au sommaire de cette émission, à quoi sert la nouvelle direction du genre, de l'égalité et de l'équité ? Sports et études ? Comment élèves et encadreurs arrivent à concilier les deux activités ? Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de ma nouvelle école, l'émission des hommes et des femmes qui bâtissent l'école ivoirienne. Au regard des statistiques, le nombre de filles qui parvient au lycée est relativement bas, comparé à celui des garçons. C'est là l'une des missions de la nouvelle direction de l'égalité, de l'équité et du genre. Les filles de la famille Tangara avaient été déscolarisées par le chef de famille pour être mariées. Il a fallu l'intervention du ministère de l'Éducation nationale pour que le père revienne sur sa décision et scolarise à nouveau ses filles. Regardez ce reportage très émouvant. Les larmes de Tangara Isha en classe de seconde A1 au lycée Mamifete de Benjerville doivent pouvoir mettre fin à la douleur de plusieurs jeunes filles élèves tapies dans l'ombre et soumises au mariage précoce ou au mariage forcé. « Mon papa voulait me donner un mariage. Je lui ai bien dit que je n'aimais pas le jeune, mais il a accepté l'acoula. » Sous couvert de difficultés financières, père Tangara a décidé de sortir ses trois filles de l'école pour les proposer en mariage. Il s'agit de Tangara Isha, 17 ans, en classe de seconde, Tangara Karidja, 16 ans, en classe de quatrième A1 et Tangara Fatumata, 14 ans, en classe de sixième A5. Ces jeunes élèves doivent leur saluer à la vigilance d'un éducateur qui a saisi le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. En pleine rentrée scolaire, et lors des inscriptions, la demoiselle Tangara Karidja, accompagnée par sa grand-sœur Tangara Aïcha, quand elle est venue, elle dit « Monsieur, je suis venu chercher mon dessous scolaire. » J'ai dit « Tu viens chercher ton dessous scolaire pour faire quoi ? » « Tu quittes l'école ? » Elle dit « Non, je dois me marier. » « Parce que quand tu es marié, tu vas avec le dessous scolaire. » « Je ne te donne pas le dessous scolaire. » « Je voudrais voir ton papa. » C'est au cours de notre communication que la grande aussi a attiré mon attention de ce qu'elle aussi doit se marier en novembre. Elle dit « C'est sérieux que cette fois-ci, je ne vais pas laisser l'occasion pour que je saisisse le ministère de l'éducation nationale pour savoir ce qu'on peut faire pour sauver votre vie scolaire. » Au ministère, on ne tergiverse pas. La direction des écoles, lycées, collèges, la direction de l'égalité, de l'équité du genre, la direction des affaires juridiques se mobilisent. Le tribunal de Yopougon est saisi de même que le ministère de la famille, de la femme et de l'enfant. Nous avons le cas de trois filles qui ont été forcées au mariage. Et madame a été informée de la situation. Elle a insisté, elle a donné des instructions fermes pour que ces filles-là aillent à l'école. Si bien que, dès que la direction des écoles, lycées et collèges a été informée, et tout de suite, j'en ai informé le directeur des affaires juridiques de notre ministère, qui a vraiment pris la question tout de suite en charge, en a informé le procureur du tribunal de Yopougon. Également, j'ai informé le groupe de travail de la protection de l'enfant, qui est une plateforme multisectorielle où le ministère de la Justice, notre ministère même, le ministère de l'Éducation nationale de l'enseignement, technique et de la formation professionnelle, le ministère de la Femme, de la famille et de l'enfant, le ministère de la Justice. Et je pense que la sécurité également, les affaires sociales, cette plateforme a été mise en branle. Et tout de suite, la question a été adressée. Et les parents ont été entendus. Donc le tribunal a intimé aux parents de remettre leurs enfants à une ONG où les enfants seraient en sécurité. Pour la protection et la prise en charge de ces jeunes filles, la justice désigne l'ONG Kavechiva située à Djamé 220 logements qui acceptent de les recevoir pendant deux semaines. Nous avons notre partenaire, l'ONG Kavechiva, qui est un centre d'accueil de ces enfants en difficulté, des enfants vulnérables, qui a accepté aussitôt de recueillir les trois soeurs. Et donc, depuis près d'une dizaine de jours, je crois, ces filles-là étaient en sécurité dans le centre. Ce sont des cas qui sont très récurrents et il faudrait que définitivement que les parents sachent que surtout la jeune fille a sa place à l'école, aussi bien que le garçon. Lorsque ces enfants sont arrivés, nous avons assuré la prise en charge holistique, commençant bien sûr par la prise en charge psychosociale qui consiste à faire l'écoute, à accueillir ses filles, à faire l'écoute, à les mettre en confiance, à les rassurer, à pouvoir, et ensuite faire la médiation avec les parents qui a abouti aujourd'hui à la réunification familiale de ces filles-là. La ministre de l'Éducation nationale décide alors de rescolariser ses jeunes filles au lycée Mamie Fétay de Benjerville, en internat, pour poursuivre leurs études dans la sérénité. Ça va, les cours vont bien, tu t'adaptes, tu comprends un peu, ça va, tu comprends. Est-ce que tu es contente d'être à Mamie Fétay ? Tu es contente d'être à Mamie Fétay ? J'ai préféré les avoir à la maison d'abord parce que ces enfants avaient subi un traumatisme. Donc le milieu familial, pour moi, permettrait d'abord de les rassurer et surtout leur donner le courage de reprendre leurs études. Et c'est ce qui a été fait avec l'appui du ministère. Je ne peux pas aller loin sans remercier Mme le ministre Kandia Kamara pour son implication, surtout qu'elle a donné instruction à l'hygiène Bakayoko pour la gestion de ses enfants. La fille a sa place à l'école, mais pas dans un foyer. Chaque chose a son temps. Quand elles finiront leurs études et qu'elles seront majeures, elles pourront choisir l'homme qu'elles veulent. Et c'est un crime de mettre des filles déjà à 16 ans, 15 ans dans un foyer. Donc je voudrais vraiment remercier Mme le ministre pour son combat. Nous ferons de ces filles des leaders, Mme le ministre. Ne vous en faites pas. Elles seront des leaders aux sorties de Mamie Fétay. Plus de 12 millions de filles sont mariées de force avant l'âge de 18 ans. Ces filles voient alors leurs droits à l'enfance et à l'éducation voler et leur perspective d'avenir limitée. Et pourtant, elles nourrissent beaucoup d'ambition. Mon souhait, c'était de venir à l'école. Comme mes camarades, de retrouver mes camarades de classe, aller à l'école, avoir mon bac, rentrer à l'université, avoir un bon boulot. Depuis que je suis arrivée ici, je me sens bien. Et les cours d'ici, on est sous-vient aussi. C'est une situation, je vous assure, qui est récurrente. L'année dernière déjà, nous avons sauvé aussi une petite fille de 17 ans, je crois, non, de 14 ans, qui était dans un établissement à Odiné. Elle est 17 de moyenne et elle passait en classe de 4ème. Pendant les vacances, le papa l'a mariée. Aujourd'hui, elle est à Odiné, mais la chance que nous avons eue, c'est que l'oncle n'était pas partant pour ce mariage. Donc, l'oncle acceptait de récupérer la fille et nous l'avons remise à l'école. Aujourd'hui, elle est en classe de 3ème et elle passait en 3ème avec 15 de moyenne. Donc, c'est une fille brillante. Donc, les parents, si l'État décide de mettre tous les enfants à l'école, que l'État fasse main et pied pour mettre à disposition les infrastructures, les enseignants et dans ce moment les enseignants, mais le salaire des enseignants, que l'État fasse tout ce qui est possible pour que la scolarisation des enfants dans ce pays-là soit de mise, je crois que les parents devraient accompagner l'État de Côte d'Ivoire. Tangara Isha et ses deux sœurs séjournent désormais dans le mythique lycée où Fou et Mamie fêtaient de Benjerville avec toutes les commodités pour poursuivre leurs études. Un bel exemple qui doit inspirer de l'espoir pour l'égalité des chances en Côte d'Ivoire. Que s'est-il passé ces dernières semaines au sein de notre ministère ? Tout de suite, l'actu en brève. Madame Kandia Kamara, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, est à la tête de la délégation ivoirienne qui prend part aux travaux de la 40e session de l'Assemblée générale de l'UNESCO qui se tient à Paris du 12 au 27 novembre 2019. Plusieurs activités sont inscrites au programme de la session dans des débats de politique générale. Lors de ces travaux, la journée du jeudi 14 novembre a été l'occasion pour Madame le ministre de délivrer devant la tribune de l'UNESCO le message du gouvernement ivoirien. Mesdames et Messieurs, il y a huit ans, mon pays, après une double décennie de crise militaire ou politique, entamant sous le leadership de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, une spectaculaire remontée économique et sociale dans un climat de paix. Cette remontée a été également possible grâce aux efforts multiformes que vous avez tous bien voulu déployer pour venir aux cheveux de notre pays à l'heure à l'agonie. Je voudrais en ce moment précis vous réitérer la gratitude de la Côte d'Ivoire, de son président et de son gouvernement. En marge de cette 40e session, la ministre Kandia Kamara a été en audience avec plusieurs personnalités, notamment Madame Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO. La conférence des ministres de l'Éducation des États et gouvernements membres de la francophonie CONFEMEN a tenu à Paris sa réunion de l'intercession 2019 du jeudi 14 au vendredi 15 novembre au ministère français de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Après la lecture et l'adoption des points saillants de la réunion de l'adoption de la déclaration de Courtonneau sur la relance de l'éducation physique dans les différents ordres d'enseignement dans l'espace de la francophonie, l'une des articles majeure de ses travaux aura été le tour de table des ministres pour présenter l'expérience de leur pays en matière d'évaluation et de qualité. Enfin, s'est suivie une signature de convention entre la CONFEMEN et ses partenaires. La ministre de l'éducation nationale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Mme Kandia Kamara, s'est rendue le samedi 9 novembre 2019 au lycée Modène de Gbon dans la région de la Bagoué pour prendre part aux festivités marquantes le trentenaire du du lycée. Marine des 30 ans de ce lycée qui a ouvert ses portes le 30 octobre 1987, la ministre Kandia Kamara a appelé les élèves à faire du travail la clé de la réussite dans leurs études et leur future vie professionnelle. Aux fiers élèves du lycée Modène de Gbon ici présent, je voudrais demander de rester digne dans la tradition du travail acharné et de l'excellence qui ont toujours caractérisé cet établissement. 30 ans que les premiers élèves ont foulé le sol de cette école. À ces chers apprenants, ces petits trésors de pureté, nous ne dirons qu'une chose, le travail bien fait aujourd'hui est la clé du bonheur de demain, relévant que l'odyssée de l'école dans cette commune continue son petit bonhomme des chemins. C'est une pratique qui tend de plus en plus à se généraliser en Côte d'Ivoire et partout ailleurs, allier sport et études. D'après certaines études, la pratique du sport favoriserait la réussite scolaire. Une activité sportive régulière permet aux étudiants de s'évader et de garder un équilibre mental et physique nécessaire. C'est le cas pour Soro Nabaki en classe de Terminal D qui évolue au centre de formation et qui a déjà effectué deux voyages sportifs en Europe. Le foot, c'est ma passion. On met plus de rigueur dans les deux parce que si on ne réussit pas, on peut marcher en fait. C'est pourquoi on aime mettre la rigueur dans les deux. Allier le sport et les études n'est pas chose facile. Il faut avoir du cran, de la détermination et de la passion pour y parvenir. Pour certains, le talent inné dans le sport ne suffit pas si les études sont ratées. D'autres ont su allier études et sports pour être les sportifs des réunions internationaux tout en se prévalant d'un bon niveau d'études. Dans la commune d'Atecoubé, Soro Nabagui, comme tout adolescent, se retrouvait chaque après-midi pour taper dans le ballon rond avec ses camarades. Aujourd'hui, en classe de terminale dans un établissement privé de sa commune, il a su associer études et football. Nous l'avons retrouvé en cours avec son professeur de mathématiques où il nous a donné ses ambitions pour le foot et les études. L'élève choisi est non volontaire. Moi aussi, le chien. Il y a toute la pratique qui se sonne. Donc, c'est fait de... Le foot, c'est ma passion et je fais l'école pour lire et écrire. L'école, tu peux réussir les années à venir, tu peux aller à l'université comme tu veux travailler à la fonction publique. J'ai fait l'histoire de suivre la cour du professeur. Bientôt, je vais m'inscrire au cours de renfort et je dirais à mon entraîneur que je vais arrêter d'aller à l'entraînement pour venir suivre les cours de renfort parce que j'ai un bac à passer. Après, le bac est tout le temps d'aller à l'entraînement. Zaré Aboulaye, élève dans la même classe que le jeune Soro, lui aussi pratiquant le football à la même vision. En tout cas, je suis moi ici content d'aller à l'entraînement et de venir à l'école. C'est vrai que c'est pas facile, mais je m'accroche. J'ai pas le temps comme ça pour aller à l'entraînement à cause de l'école. Parce que notre emploi était trop rempli. Mais je m'accroche. Maintenant, Zaré Aboulaye, mon ami de classe, c'est l'année passée, il est connu. Maintenant, il a appris qu'il est aussi un jouet passionné. Maintenant, j'ai appris à le connaître, j'ai regardé ses matchs, c'est un bon jouet, c'est ce qu'il peut dire. discret et assidu en classe selon son professeur de mathématiques, M. Coney encourage tous les enfants passionnés du sport à le pratiquer tout en restant concentré à l'école. Le petit Soro, je l'ai depuis la seconde, je crois. Il l'a eu en seconde C, il l'a eu également en première D cette année, je l'ai en terminale D. Le conseil que j'ai donné à Soro et puis à tous les jeunes qui jouent au ballon, vraiment, c'est de faire sport et études, de faire les deux simultanément. Il ne faut pas privilégier le sport par rapport aux études. Si côté sport, ça ne marche pas, tu peux te rabattre sur les études. Si tu as un bon niveau, tu peux passer un concours et puis travailler. Pour émerger, pour aller de l'avant, pour aller jouer dans les grands clubs de première division en Europe, vraiment, ce n'est pas une mince affaire. C'est un parcours de combattant. Donc, je l'encourage à aimer les études et aussi à continuer le sport. De retour à la maison où nous avons rencontré le père du jeune Nabagui. Pour lui, il est important d'associer le football aux études. Il encourage son fils à plus d'abnégation dans ses études tout en pratiquant le football. C'est mon fils, comme tout bon enfant, chaque jour férié ou bien le jour de repos, je joue avec ses collègues ici dans l'allée. Il va à l'école. Je l'ai mis comme tous les enfants pour ne pas dire pourquoi papa ne m'a pas mis à l'école rentrer sur tuyau. Donc, c'est comme ça, c'est parti. Et puis, aujourd'hui, le monde est basé sur quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, c'est comme les ignorants dans la vie. Donc, l'école est très, très, c'est important dans la vie de chacun de nous. Aujourd'hui, les gens que nous voyons, surtout les grands footballeurs, les drogba, les eto-fistes et ainsi de suite, sont des gens qui ont un bagage intellectuel. Vous, vous venez, vous venez, vous venez, s'il y a un contrat. Si vous n'essayez pas lui écrire, qui va faire ça à votre place ? Il n'est qu'à vraiment prendre le lendemain dans l'après-midi, c'est la séance d'entraînement. Après quelques étirements et une partie de jeu bien disputée, ses passionnés sont heureux. après les cours, c'est si je me retrouve. Parce que ici, à l'entraînement, il y a même plus d'efforts. À l'école aussi, il y a même plus d'efforts. Si ça ne peut pas réussir à l'école, ça peut réussir ici. Donc, je peux dire à mes amis de ne pas laisser le club pour venir jouer au football. Ils peuvent faire les deux, le club comme le foot, tout va ensemble. Donc, il y a encore tout le monde à jouer au foot et à aller à l'école. J'ai été fait un stage à Manchester City pour vraiment une belle expérience. Aujourd'hui, je suis ici pour jouer au foot. C'est vrai que je pars à l'école comme mon ami Soro l'a dit. Nous sommes tous deux élèves et en même temps footballeurs. Le soir, nous sommes là et voilà, c'est notre passion. On a les deux en même temps. On met plus de rigueur dans les deux parce qu'on ne sait jamais qu'on peut réussir dans le football comme à l'école. Si on ne réussit pas, on peut marcher. C'est pourquoi on aime mettre la rigueur dans les deux. La plupart de nos joueurs sont les élèves et tous vont à l'école. Et tous vont à l'école. Donc, c'est le samedi même qu'on a le temps. Après ça, maintenant, le mercredi, souvent aussi, le mercredi soir aussi, on arrive à gagner au moins quelques-uns. La plupart des ceux qui ne vont pas à l'école, ils viennent ici et puis on essaie de faire un programme à l'école. Souvent, ils quittent à l'école, ils viennent ici en fatiguant. Mais on leur dit d'abord qu'école d'abord. M. Diabaté Abdoulaye, président de ce centre de formation et initiateur du projet Sport et études, projet qui décerne des prix aux jeunes footballeurs des centres de formation dans lesquels un enseignement de qualité est dispensé. Pour lui, il faut allier la pratique du sport aux études, d'où son slogan Football d'accord, école d'abord. Bonsoir, bonsoir. Quotia, comment vous allez ? Ça va ? Les gars, en Ligua, je n'aime pas me envoyer les mercredis, soir ou samedi, parce que chaque fois je vous dis toujours avec les coachs de vous passer toujours ce message. Le foot, c'est votre rêve et ce rêve-là, on est avec vous pour vous accompagner. Mais on ne va jamais oublier le fait de vous avoir à l'école. Vous avez compris ? Être à l'école, c'est plus important aussi. N'abandonnez pas, n'abandonnez pas. Vous voyez que c'est très comme mercredi soir, 15h, vous êtes là, vous vous entraînez, vous repartez après à la maison, tout laver, études, et puis bon, ça roule quoi. Le foot d'accord, école d'abord, c'est le slogan qui fait partie de notre vision de manager général. Et cette vision de manager général a une orientation marketing sociétale. Je me répète, mais la précision et le taille, et dire que la vision marketing sociétale est fondée sur trois angles, à savoir langue éducative, sportive et sociale. Éducatif, parce que nous soutenons la politique de l'école obligatoire en Côte d'Ivoire. Sportif, parce qu'en tant que manager, nous sommes des conseillers pour ces jeunes-là qui veulent devenir, si nous reçus par ce rêve de footballeur, être des footballeurs talentueux au-delà et être des professionnels pour pouvoir bénéficier de leurs activités sportives. Donc, nous sommes des conseillers pour eux, pour pouvoir les orienter, les conseillers et les encadrer. Et le football, comme on le dit, le revers du rêve foot n'est pas toujours idyllique parce que les taux en termes de statisme que nous avons, c'est 1 pour 1 000. Et nous avons pensé vraiment en faisant un diagnostic profond de notre écosystème et nous avons dit qu'il faut avoir un concept pour accompagner vraiment ces jeunes-là. Et Dieu nous a permis, Dieu nous a inspirés d'avoir le concept foot d'accord, école d'abord, qui a été, qui a prolongé depuis les 7 ans, nous a permis d'instituer un prix qui se trouve être le prix sport étude. Le prix sport étude, tout comme le slogan, c'est de permettre de faire la promotion de l'école dans le domaine du football pour que ces jeunes-là sachent que c'est vrai que nous sommes au football, mais nous ne devons pas abandonner nos études pour venir seulement qu'au football. C'est vrai, c'est deux ascenseurs sociaux, mais on est plus sûr d'aller à l'école, jouer au football que de réussir en même temps à l'école et de réussir au football que de réussir même au football et de ne pas réussir à l'école. Parce qu'après, le football, vous savez, ça ne dure pas trop. Quand vous avez fait une belle carrière, c'est 15, 20 ans, tout au plus, après vous devrez devenir ce citoyen-là qui doit toujours continuer à vivre, à être un citoyen modèle dans son environnement. Et si vous n'avez pas, je dirais, cette éducation scolaire pour soutenir ce rêve-là, ça serait difficile. Et moi, je suis très heureux de voir aujourd'hui avec la jeune génération qui, pour la plupart, termine maintenant leur carrière en train de se reconvertir dans divers domaines. On les retrouve en tant que consultants, on les retrouve en tant que médecins sportifs, on les retrouve en tant que directeurs sportifs de club, on les retrouve des éminents coachs et des journalistes et tout. Donc vraiment, c'est parce qu'ils ont soutenu ce rêve-là par l'éducation scolaire. C'est pourquoi, pour inciter les jeunes futurs footballeurs professionnels à prendre leurs études au sérieux, M. Diabaté a fait venir à la deuxième édition de cette cérémonie de distinction des icônes du football africain, à savoir Didé Droba et Abibé, ex-international-sénégalais et consultant sportif. Il est vrai qu'aujourd'hui, le sport véhicule des valeurs, des valeurs qui vous permettent d'avancer dans la vie mais sans éducation, il est très difficile de réussir. On a, comme je l'ai dit, des difficultés sociales pour les parents aujourd'hui, des difficultés économiques et en quelque sorte, toutes ces associations, tous ces projets permettent aussi d'être en relais aux parents, d'essayer d'amener tous ces enfants à maturité parce que c'est aussi ça. On l'a dit, à travers le sport, il y a beaucoup de réussites mais il y a aussi des échecs et ces échecs peuvent être paliés par l'éducation. Donc je pense que c'est important de mettre ça au centre du projet. On a, je crois, réalisé un très très bel événement et c'est pour ça qu'encore une fois, il faut vraiment féliciter les organisateurs. Le ministère de l'Éducation nationale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle soutient l'initiative. Même s'il faut souligner qu'il n'y a pas de texte à qui lit ces centres de sport et études, au ministère de l'Éducation, la direction de la vie scolaire et la direction de ce ministère suit le travail accompli et encourage les futurs Didier Drogba et Yaya Touré à d'abord assurer leurs résultats scolaires. Voilà, c'est la fin de ce numéro de votre magazine. J'espère que vous avez eu plaisir à en savoir plus sur l'école ivoirienne. Merci de nous rester fidèles et retrouvez-nous sur notre page Facebook Ma Nouvelle École. Rendez-vous le dernier dimanche du mois prochain pour un nouveau numéro de votre magazine Ma Nouvelle École. à la fin de ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada